bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur coffee coding aujourd'hui on va parler de github copilot et de tous les avantages que représente cet outil qui pour moi aujourd'hui n'est pas le remplacement de ce que vous faites au quotidien en termes de métier de développement mais plutôt une apport et une aide considérable pour les tâches qui sont on va dire récurrentes lorsque l'on travaille sur des projets et donc vous permettre tout simplement d'améliorer votre efficacité sur toutes ces tâches et cette partie de code donc les prérequis pour pouvoir utiliser github copilot sont la version de visual studio supérieure à la 15.5 donc voyez à l'écran que moi aujourd'hui je suis en 17.7 qui est la dernière version début octobre au moment que je tourne cette vidéo donc si vous n'êtes pas à jour je vous conseille fortement de vous mettre à jour et d'avoir en tout cas la version 15.5 à minima pour pouvoir installer la version de github copilot à l'écran vous avez une représentation de ce qui est github copilot donc rapidement pour ceux qui ne savent pas ou qui ne connaissent pas github copilot c'est un outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre en gros de vous proposer du code par rapport à des demandes que vous allez faire sous forme de commentaires du code des suggestions ou même des carrément des projets entiers donc qui va vous permettre donc en gros de surtout d'effectuer tout ce qui est tâches redondantes comme on a l'habitude de faire lorsque l'on on met en place par exemple des crud sur des des api ou autre avant de commencer la démonstration comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir le petit commentaire et le pouce bleu et on démarre donc je suis sur visual studio et ce qu'on va faire c'est installer l'extension github copilot donc cela vous allez dans l'extension manage extension et vous recherchez ici github copilot voilà donc github copilot apparaît ici vous cliquez alors vous vérifiez bien que la version sélectionnée correspond bien à celle de github et vous cliquez sur download donc l'extension va se télécharger et en fait pour pouvoir l'installer va falloir que vous fermiez visual studio et que l'installation une fois effectuée vous verrez visual studio donc c'est ce qu'on va faire tout de suite donc on se retrouve dans une petite minute donc l'installation de l'extension en train de se faire chez moi et donc il est en train de modifier visual studio professionnel avant le redémarrage donc voilà l'installation est faite ce qu'on va vérifier c'est que l'extension se trouve bien dans la partie extension installé donc vous voyez ici github copilot a été installé je peux le disable ou le désinstaller éventuellement donc ok pour la partie installation ce que on va faire maintenant c'est on va créer un nouveau projet et donc on va créer notre fameuse api asp-net-core-web on va l'appeler test-lit on peut l'appeler test-lit on peut l'appeler on pourrait être en set c'est pas important et donc je crée le projet le projet est initialisé je ferme tous mes onglets et on va pouvoir démarrer donc du coup je vais cliquer sur mon contrôleur et vous voyez que dans la fenêtre output vous avez la configuration de github qui se fait et surtout tout en haut visual studio n'a pas accès à github copilot et donc il va falloir que on s'enregistre et qu'on fasse le pairing entre notre extension et visual studio donc je vais cliquer sur sign up et voilà j'arrive sur la page de github qui me propose en gros un plan à 10 euros à 10 dollars par mois ou 100 dollars sur l'année alors juste petite petite info si vous allez sur la page de github copilot vous voyez que en gros github copilot est gratuit pour les étudiants les enseignants et les gens qui maintiennent des codes des codes sources assez populaires il ya une vérification qui se fera si vous voulez si vous êtes dans ces cas là qui vous permettra d'avoir accès à github gratuitement sinon vous avez un plan à 10 euros par mois et c'est gratuit les 30 premiers jours donc nous pour faire notre démonstration c'est largement suffisant donc du coup j'arrive sur la page de mon compte avec l'enregistrement les informations de bailing et le moyen de faire un paiement donc je vais faire le paiement pour activer pas le paiement l'enregistrement avec mon compte paypal pour activer et on se retrouve une fois cette partie là effectuée juste après voilà je me suis enregistré et ensuite on arrive à une page de préférences qui nous permet d'avoir des suggestions qui pourraient venir du code public donc là soit vous le permettez, soit vous le bloquez, soit c'est que je vous laissez moi je vais mettre allo et qui va aussi vous permettre en gros de ce que vous allez produire de le recenser comme du code qui permettra à la communauté de s'en servir donc on va laisser tout ça comme ça, je sauvegarde et là après un petit récapitulatif de ce que je dois faire côté Visual Studio pour continuer nous tout ça on l'a déjà fait donc on va pouvoir maintenant revenir sous Visual Studio donc redémarrage de Visual Studio, je vais rouvrir mon projet on le laisse initialiser voilà toute la partie GitHub maintenant est connectée et il vous dit ici GitHub Copilot est maintenant disponible et on peut commencer donc à travailler avec super donc maintenant on va mettre en place donc un exemple vous voyez qu'on est sur la partie Wither Forecast Controller qui est donc le projet template de Visual Studio qui est assez connu et donc ici si vous voulez utiliser GitHub vous n'avez plus que maintenant à créer un commentaire en lui demandant ce que vous voulez faire par exemple je voudrais moi mettre en place la lecture d'un fichier qui se trouve sur le PC donc je vais mettre read file my desktop vous voyez je peux tabuler et donc voilà vous voyez il vous met en commentaire var file égale un read all texte avec directement un exemple pour aller chercher le nom du fichier et si cela vous convient je peux tabuler pour avoir le texte et vous voyez que si je continue après dans mon exemple il me dit ensuite il va me retourner le fichier et vous voyez que en temps réel ici dans le fenêtre output on voit tout ce qui se passe côté GitHub avec les demandes je vais fermer et on va aller du coup dans notre classe ici et donc ici on peut lui demander de me créer voilà on nous propose en plus une nouvelle property qui me permettrait de combiner très bien la température avec le summary et voilà vous voyez donc il m'a créé directement la concaténation entre la température et la summary et vous voyez que c'est vraiment assez intéressant parce qu'il m'a rajouté directement le c de celsius de la température qui est donc un entier qui l'a converti avec le summary et il est capable de me nommer la propriété température summary et il a compris aussi que ça serait un string donc vous voyez ça va permettre quand même d'accélérer énormément nos développements lorsque l'on génère des classes ou autre on va voir un dernier exemple je sauvegarde, je ferme mon forecast et je retourne directement dans mon contrôleur et donc bien sûr on pourrait demander ici de me créer newPostMethod donc vous voyez c'est parti newPostMethod et donc directement il me sort la nouvelle méthode c'est un PostWitherForecast puisqu'on est bien dans ce contrôleur c'est une action irrésist qui va prendre en paramètre un WitherForecast à partir du body et qui va me retourner du coup un WitherForecast donc voilà il y a énormément de possibilités avec Github Coopilot vous pouvez écrire des requêtes linq vous pouvez aussi carrément écrire des classes de crud par rapport à des objets générer des tests unitaires à partir de classes etc etc vous avez compris c'est pour moi un outil vraiment indispensable qui permet d'accélérer nos développements sur les choses que l'on fait souvent un peu un peu et souvent la même chose donc voilà c'est tout pour cette présentation j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne à laisser votre commentaire et moi je vous dis à la prochaine bye bye à